Historiquement vôtre, Olivier Pouls est avec nous, il nous raconte aujourd'hui l'origine des langues de chat. Oui, vous savez ce petit biscuit qu'on prend souvent à l'heure du thé, en accompagnement du thé d'ailleurs, ou du café, qui, comme son nom l'indique, a tout simplement la forme d'une langue de chat, il mesure entre 5 et 7 cm. Il est assez facile à faire, je vais vous donner la recette dans un instant. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ses origines remontent probablement au XVIIe siècle, mais on ne sait pas du tout qui a inventé la langue de chat. C'est en fait une variante des biscuits. Alors si on se plonge un petit peu plus dans l'histoire du biscuit, c'est plus intéressant, probablement ses origines remontent aux grecs. Ou alors après, mais durant la Grèce antique, vous avez raison, mais durant la Grèce antique, on faisait ce qu'on appelait des dix pires, c'était les petites galettes qui étaient préparées à base de farine, à base d'eau, et qui étaient une espèce de pain, mais qui étaient cuites deux fois. Et en fait, le long biscuit vient de la double cuisson. Biscuit, cuit deux fois. Et en fait, ça permettait d'augmenter la durée de conservation. Ça les rendait évidemment un petit peu plus durs, un peu plus solides, mais on pouvait les conserver beaucoup plus longtemps. Et alors, vous avez tout à fait raison, les marins, durant le Moyen-Âge, qui avaient besoin d'embarquer avec eux un peu de provision, faisaient ce qu'on appelait des biscuits, des préparations à base de farine, de sucre, parfois de sel, et d'œufs. Et là encore, on les cuisait deux fois. Et comme c'était assez dur, il fallait les tremper en général dans un liquide pour les ramollir et pour pouvoir les consommer. Alors ensuite, le biscuit va évoluer au fil des siècles. Il va se raffiner, on va commencer à les parfumer, on va y introduire du beurre, ce qui va le rendre évidemment plus moelleux. En 1653, il y a un petit tournant, le grand cuisinier français, François de la Varenne, introduit ce qu'on appelle la technique du ruban. Alors ça consiste à mélanger vivement le sucre et les œufs, à donner un mélange un petit peu plus mousseux, et ça va permettre aux biscuits de gagner encore en moelleux. Et puis le XIXe siècle, c'est l'époque de l'industrialisation des biscuits, avec la création un peu partout en France des biscuiteries, dont un certain nombre subsistent encore aujourd'hui. Je vous ai parlé il y a quelques mois, je crois, de Lue, qui est encore un des héritiers de cette grande époque de la biscuiterie. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le champ du biscuit est très large et très ouvert. Mais revenons à nos petites langues de chat, et je vais vous expliquer comment vous pouvez les réaliser. C'est extrêmement simple. Alors il vous suffit d'avoir simplement, ce qu'on appelle en temps pour temps, c'est-à-dire en quantité égale, on commence à le savoir, du beurre mou, de la farine et du sucre. 100 grammes de chaque. Vous prenez 4 blancs d'œufs, parce que la particularité de la langue de chat, c'est qu'il n'y a pas de jaune d'œuf à l'intérieur, il n'y a que le blanc. C'est le biscuit du sportif. Du coup, c'est un biscuit qui est relativement dur et relativement croquant. Alors vous allez mélanger le beurre mou avec le sucre. On rajoute la farine, puis les blancs d'œufs. On fait une espèce de petite pâte qui doit bien ramollir et qui doit être bien homogénéisée. On va mettre ça dans une poche à douille. Alors si vous n'avez pas de poche à douille, prenez simplement un petit sachet de congélation en plastique, vous savez, et vous coupez un coin. Ça vous fait une petite poche à douille. C'est astucieux. Et avec ça, vous faites des petits traits d'environ 5 cm de long. Il n'y a pas besoin d'emporte-pièce. Pas besoin d'emporte-pièce, parce que c'est au moment de la cuisson, en fait, que le beurre va ramollir et que le biscuit va prendre sa forme naturellement de langue de chat. Un four à 200 degrés, cuisson 7 minutes, et dès qu'on voit que les bords deviennent un peu bruns, vous savez, le centre, lui, reste un petit peu plus jaune, vous les sortez, vous les laissez refroidir, et vous avez des langues de chat croquantes et croustillantes à tremper dans votre chocolat, dans votre thé, dans votre café, dans tout ce que vous voulez. Eh bien, merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site Europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe1. Je veux dire,ladım. – Sous-titrage FR 2021